... Je suis éditeur de Progiciel Bancaire. Je vais apporter un éclairage sur la solution que l'on met en œuvre dans les banques et sur un outil de workflow que nous avons intégré dans notre solution, la manière suivante laquelle nous l'avons intégré. Très rapidement, je vais vous présenter le groupe SAB. Nous sommes éditeurs de Progiciel Bancaire depuis 1989. Nous proposons des solutions globales bancaires intégrées. Nous sommes leaders en France sur ce marché. Nous proposons des solutions aussi en offre départementale, suivant des lignes métiers, crédit, titre, paiement, comptabilité, Internet banking notamment. Nous proposons une offre qui est adaptée à tout type d'institutions financières, que ce soit des banques commerciales classiques, des banques universelles, des banques privées, des établissements de paiement, des établissements de bourse, établissements de crédit et autres. Et nous sommes en complément éditeurs d'une solution de workflow, Flowmind, qui est présente sur le site à Mélan, au sein de la structure qui s'appelle BPMATC, du fait d'une acquisition externe il y a cinq ans. Donc solution de workflow qui a été édité par l'éditeur W4. Le groupe aujourd'hui représente plus de 650 collaborateurs. Nous sommes présents dans 25 pays au niveau de notre clientèle, mais nos sites d'implantation et de production sont répartis d'une part en France, à Paris, où se situe le siège, à Fontenay-sous-Bois en fait, à Vannes, Nice, Monaco, pour la partie titre, valeur mobilière, allez savoir pourquoi. Nous sommes présents aussi à l'international, donc avec des sites de production à Beyrouth, donc au Liban et en Tunisie, donc des grosses antennes de production R&D. Et nous avons une antenne commerciale, donc SAB International, qui vise en fait à développer notre commerce, notre business sur l'Asie, notamment l'Afrique de l'Est, Moyenne et Proche-Orient, sachant que l'activité plutôt orientée sur l'Afrique francophone, on va dire, est gérée depuis Casablanca. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 références dans différentes banques et institutions financières, donc nous adressons tous les marchés de la banque et de la finance. Et vous voyez à travers les références que ça va aller de grandes institutions publiques, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui est équipée d'un ERP bancaire, pour une partie de son activité, puisqu'on va gérer la tenue de compte et les flux de paiement de la Caisse des dépôts, jusqu'à des établissements moins connus, comme par exemple la Banque Edel, qui est la banque des groupements Leclerc, pour laquelle on va gérer aussi toutes les opérations liées au paiement des opérations qui sont dans les centres Leclerc. Et puis nous équipons d'autres banques, bien sûr, des filiales du groupe BPCE, de la Société Générale et autres, mais aussi des assureurs comme AXA Banque ou Groupama Banque. Donc Cerise, par exemple, est équipée de sable pour sa partie activité bancaire. Pourquoi un projet Ciel dans la banque ? En fait, ça correspond effectivement à une orientation stratégique des directions bancaires qui vise à aller vers un système d'information complètement intégré et pour sécuriser leur système de production bancaire, souhaite mettre en œuvre des solutions pérennes, des solutions évolutives qui vont permettre effectivement de fiabiliser leur système d'information et de répondre aux enjeux d'évolution de la banque, notamment à travers les évolutions réglementaires, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 50% des projets qui sont menés dans les banques visent à mettre en œuvre des évolutions réglementaires, donc liées à des évolutions de la réglementation, ce qui pénalise fortement l'activité de la banque pour des résultats et une plus-value qui est tout à fait négligeable. Donc dans ce cadre, nous proposons un projet Ciel intégré et modulaire qui a été conçu comme tel dès l'origine, un T89-90. Donc quand on a commencé à travailler sur le développement de ce produit, on a visé effectivement ce mode de solution, alors dans une architecture qui répond aux besoins des nouvelles technologies, donc architecture SOA, présentation graphique, accès web, etc. Mais quelle que soit la plateforme sur laquelle nous déployons la solution, le principe de base, le principe initial a été respecté, à savoir d'avoir une version unique du projet Ciel, c'est-à-dire que quel que soit l'établissement que l'on équipe, quelle que soit la plateforme sur laquelle on va déployer, on va avoir exactement la même version du projet Ciel, la même version des fonctionnalités offertes à nos clients. Et donc on va de fait avoir une richesse fonctionnelle très importante au niveau des modules fonctionnels, qui va être acquise en fait par les évolutions que l'on va apporter aux produits, du fait d'investissements que l'on réalise, du fait des demandes que nos clients, des demandes d'aménagement que nos clients peuvent faire, que nous intégrons systématiquement à la version standard du projet Ciel, et de par les évolutions que nous apportons liées à des travaux qui sont menés dans le cadre de clubs utilisateurs, qui regroupent effectivement un certain nombre de nos clients et qui décident d'évolutions à apporter au projet Ciel pour répondre aux besoins du marché et répondre aux évolutions réglementaires. Donc une version unique implémentée dans les établissements, mais un paramétrage effectivement qui va permettre à chacun d'entre eux de configurer le produit en fonction de son organisation et en fonction des produits qu'ils commercialisent, des règles de gestion, des règles de tarification, etc. Autre concept pour la personnalisation, on met bien sûr en œuvre dans le projet Ciel des outils qui vont permettre de communiquer, d'échanger avec des systèmes externes, que ce soit d'autres systèmes d'information présents dans l'établissement bancaire ou des systèmes externes, des systèmes de place ou partenaires extérieurs. Autre point d'ouverture, ce sont les développements que la banque peut elle-même réaliser. Donc nous nous donnons la possibilité effectivement aux établissements de développer, d'appeler des programmes qu'ils développent. Et ces développements peuvent être faits en mettant à disposition un atelier de développement, un autre atelier de développement que nous leur mettons à disposition pour faire leur développement. Donc la couverture métier est très complète, je ne vais pas passer dans le détail de chacune des fonctionnalités bancaires bien sûr, mais sur le principe, dans ce modèle qui est un modèle dit distribution-production, en fait on va trouver un certain nombre de fonctions de distribution qui vont s'appuyer sur des canaux de distribution, des outils de mobile banking, d'internet banking, les call centers, les GAB et autres, puis les systèmes d'agence classiques bien sûr. Donc des fonctions de distribution, des fonctions de production, qui vont permettre de gérer les contrats et les opérations qui auront été initiées à travers les fonctions de distribution, le tout alimentant des systèmes de synthèse, donc systèmes comptables, systèmes réglementaires, systèmes de contrôle anti-blanchiment, outils de pilotage et autres, et en s'appuyant sur un certain nombre de référentiels qui sont des référentiels clients, comptes, contrats, conditions, etc. Et un référentiel aussi de processus, processus métier, sur lesquels on va s'appuyer pour faire de la personnalisation au sein de l'établissement bancaire. Alors les concepts de base que l'on a mis en œuvre dans le développement et que l'on maintient depuis l'origine, mais qui doivent être ceux de toute ERP bancaire qui se respecte, c'est une gestion temps réel, bien sûr, des opérations, de manière à pouvoir contrôler le risque en temps réel, alimenter les positions du client, pouvoir suivre, avoir une vision globale, temps réel, de l'activité d'un client. Un système, bien sûr, automatisé, que ce soit dans la gestion des tâches, les échanges entre les métiers et les acteurs, mais aussi dans le traitement des opérations. Être multi-tout, je m'excuse, mais on est multi-tout aussi. Donc multi-entités, qui permettent de s'adapter à l'organisation de l'établissement, multi-établissement, multi-agence, multi-plans de compte, multi-canaux, multi-langues, que ce soit côté utilisateur ou côté client, et multi-devise, puisque bien sûr, dans la banque, il faut être capable de gérer des opérations dans toutes les devises. Système sécurisé, à la fois côté utilisateur, avec des systèmes de gestion d'habilitation forte, une piste d'audit sur les actions utilisateurs, et puis côté client, un suivi du risque client à travers les lignes d'autorisation qui sont accordées aux clients. Tout le monde connaît ce principe-là, au moins sur les autorisations découvertes. Et des outils de lutte anti-blanchiment, qui vont permettre d'aller contrôler l'existence en liste noire, ou de contrôler toutes les opérations suspectes qu'un client peut réaliser. Et puis, concept important, c'est la flexibilité. La flexibilité, ça passe bien sûr par l'adaptation de la structure à l'organisation de la banque. Donc ça, on va le gérer à travers un certain nombre de paramétrages du système. Et d'autre part, une possibilité offerte à la banque de pouvoir faire évoluer rapidement les produits, sans avoir besoin, encore une fois, de faire appel à l'éditeur. L'objectif, c'est vraiment que l'établissement puisse avoir la main pour faire évoluer son produit, commercialiser rapidement, être réactif face aux évolutions du marché, faire évoluer notamment la tarification, malheureusement, ça évolue très rapidement. Et être à même aussi de pouvoir produire très rapidement le reporting, que ce soit du reporting interne ou du reporting réglementaire, au regard des évolutions qui sont apportées dans la réglementation. Donc pour gérer cette flexibilité et cette ouverture, nous avons mis un outil de workflow au centre de notre architecture. Bon, je passe sur l'architecture applicative entière. Mais effectivement, nous avons un outil de workflow au centre de cette architecture qui va orchestrer tous les processus métiers qui vont être exécutés dans le cadre des opérations bancaires. Et donc, il va interagir avec les différents outils, que ce soit des outils, des web services, des services métiers, les outils éditiques, les outils jettes que nous mettons à disposition dans notre solution. Donc, la solution de workflow que nous mettons en œuvre, qui est édité et diffusée par la société BPM ATC, donc présente à Mélan, est donc une solution BPM qui permet de définir, d'orchestrer les processus métiers, donc les tâches, les activités, les routages, les transferts d'activités vers les utilisateurs, gérer les délais d'exécution, les alertes, etc. Donc, c'est une solution BPM classique en soi. Et donc, nous avons mis en œuvre cette solution, nous l'avons intégrée avec SAD, à travers les différents outils que propose la solution. Pour aller assez vite sur ce qu'offre la solution, il y a quatre fonctions principales. Une fonction de modélisation, qui s'appelle FlowPoint, qui permet, en mode graphique, de dessiner le processus métier, et de le faire valider, de le discuter avec les utilisateurs. C'est plutôt un outil orienté maîtrise d'ouvrage, on va dire. Un outil d'implémentation, l'étape suivante. On reprend le processus tel qu'il a été modélisé, et puis là, on fait son implémentation technique. C'est avec l'outil FlowComposer, qui va permettre de gérer les interactions avec les différentes couches techniques. Un moteur d'exécution de ces processus. Une fois qu'ils ont été générés, BPM Engine, FlowBox, qui va permettre de gérer l'exécution des processus avec une interaction utilisateur à travers une boîte à tâches, donc Inbox, qui va permettre d'alimenter l'utilisateur des tâches qu'il a exécutées dans le cadre de l'exécution d'un processus bancaire. Tout ça est ensuite supervisé par des outils qui vont permettre de suivre l'activité des processus, des tâches, l'utilisation des processeurs, etc. Tout ça, c'est des outils de supervision et des tableaux de bord sur l'utilisation des processus. Pour intégrer cet outil avec SAD, nous avons travaillé sur la base des composants et des API mises à disposition par l'outil FlowMind, donc des API d'interaction qui vont permettre d'interagir avec l'utilisateur dans les fonctions transactionnelles et les fonctions d'intégration qui vont permettre d'échanger avec les services métiers, la base de données, etc. L'outil FlowMind, en tant que tel, n'est pas un outil dédié à SAD, c'est un outil du marché qui est utilisé aujourd'hui par d'autres éditeurs, par des clients directs, des administrations, des ministères, des mutuelles qui utilisent et qui ont développé des applications à l'aide de FlowMind. C'est un outil aujourd'hui qui est compatible avec différents OS, différentes bases de données, qui respecte tous les protocoles de communication et qui aujourd'hui fonctionne en mode serveur d'application aussi, avec notamment WebSphere pour les besoins de SAD, mais d'autres serveurs d'application sont aussi utilisés ou utilisables. Donc ça, c'est une autre modélisation de l'outil, mais on retrouve les mêmes concepts. Ici, un schéma simplement pour rappeler l'intégration que nous avons faite avec SAD. Donc simplement, nous, dans l'intégration que nous avons faite, nous n'avons pas utilisé la boîte à tâches native de FlowMind, nous l'avons redéveloppée pour des besoins propres à l'activité que l'on gérait à travers les fonctions bancaires, de manière à optimiser aussi les interactions avec les transactions SAD, puisqu'effectivement, dès qu'on démarre un processus bancaire, une instruction de crédit par exemple, donc on va démarrer un processus qui va être initié à travers une saisie de dossiers. Derrière, on va faire circuler le dossier de gestionnaire en gestionnaire, et donc chaque gestionnaire va être alerté d'une action à réaliser par une alimentation de sa boîte à tâches. Et en allant sélectionner la tâche dans sa boîte à tâches, il va rappeler une transaction SAD pour exécuter l'opération bancaire. Voilà, donc nous avons travaillé avec tous les composants techniques offerts par FlowMind, donc les composants, les API d'interaction, les API de connectivité. Donc, en complément, on a travaillé sur des API supplémentaires, donc avec des passages de contexte, de données applicatives, notamment sur les passages de contexte utilisateurs, donc vers les processus, les ouvertures de sessions, les démarrages de processus, les arrêts de processus, les soumissions de tâches, etc. Et surtout, pouvoir se débrancher à partir d'une tâche du processus FlowMind, se débrancher vers une application qui va permettre de gérer l'opération bancaire. C'était vraiment, pour nous, le besoin principal. Et donc, cet outil FlowMind, que l'on a mis au cœur de notre application, vise effectivement à répondre à une possibilité, à la flexibilité du produit pour ouvrir la personnalisation des processus par le client lui-même, donc par la banque, tout ça en respectant quand même des principes de sécurité. Donc, lorsque nous livrons des processus standards, nous offrons la possibilité effectivement au client de personnaliser le processus, bien sûr, dans la résolution des rôles, puisqu'il faut adapter le processus, l'exécution du processus à l'organisation de la banque, donc qui fait quoi, qui exécute quoi, à quel moment, etc. Mais aussi dans la possibilité d'ajouter des tâches, d'ajouter des activités dans le cadre de l'exécution d'un processus. Ça peut être des choses toutes simples comme un envoi de SMS, un envoi de mail, un instant donné dans l'exécution du processus ou des choses plus complexes. Le tout en respectant, bien sûr, le processus métier lui-même. Il ne s'agit pas de dénaturer ou de casser complètement le processus métier à exécuter. Et tout ça, encore une fois, en alimentant une piste d'audit, ce qui est vraiment fondamental dans les banques, bien sûr, en termes de sécurité, savoir qui a fait quoi, qui a exécuté quelles tâches, à quel moment, etc. Alors, quelques exemples de processus métier que nous avons gérés. C'est des exemples classiques dans les opérations bancaires. Donc, l'entrée en relation d'un client, la souscription d'un produit, l'instruction de crédit, la gestion des demandes, des réclamations, etc. Donc, vous voyez bien que tout ça, ce sont des processus qui sont initiés soit par l'appel à un centre d'appel, soit une demande de crédit faite sur Internet qui, ensuite, va être complétée par une relation avec le gestionnaire avant de passer en back-office, etc. Donc, tout ça, c'est effectivement une circulation de dossiers qui va être gérée à travers Flowmai. L'outil de workflow, nous le mettons aussi à disposition de nos établissements pour qu'eux, de leur côté, développent éventuellement des processus complémentaires qui peuvent être complètement autonomes, complètement indépendants du projet d'iciel bancaire ou fonctionner en interaction avec le projet d'iciel bancaire. Donc, on a des clients qui ont développé des fonctions de gestion de congé. Ils ont géré ça comme ça, des gestions de réclamations ou une interaction avec la fonction bancaire dans le cadre de validation, de remise de virements clientèles. Donc, nous fournissons aussi les outils qui permettent à la banque de faire évoluer le produit. Pour revenir sur le concept initial pourquoi un ERP dans les banques, effectivement, encore une fois, l'objectif, c'est bien que la banque puisse avoir un outil qui soit évolutif, qui soit pérenne et qui puisse répondre aux enjeux des nouveaux projets qui se développent dans les banques. Et aujourd'hui, il y a des projets nouveaux, effectivement, alors nouveaux, pas tout à fait, donc c'est notamment ce qu'on appelle les projets de banque digitale qui visent aujourd'hui à permettre de digitaliser, c'est compliqué, d'expérience client, donc notamment permettre une distribution dite omni-canale en temps réel sans rupture, c'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'un client va initier, par exemple, une simulation de crédit sur son smartphone, la reprendre ensuite chez lui sur son Internet banking, après rencontrer le gestionnaire qui vient le voir avec une tablette sur laquelle il a le dossier, et ensuite passer en agence pour valider son dossier, il faut que tout le dossier puisse circuler, qu'il soit accessible en temps réel via tous les canaux de distribution, qu'il n'y ait aucune rupture dans la circulation du dossier et donc que tous les gestionnaires puissent y accéder à tout moment, quel que soit l'outil. Donc ça, c'est un concept principal, important. Et puis, il y a un deuxième concept aussi qui se développe, donc Solomo, c'est Social, Réseau, Location Mobile. Donc l'idée, c'est effectivement d'être capable de proposer des services de proximité à un client, donc en sachant précisément à un moment donné où il se trouve, pouvoir lui proposer ses services sur la base de la connaissance de son profil, profil ayant été déterminé par son activité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des choses qui se développent beaucoup actuellement. C'est aussi pouvoir proposer d'une manière générale des services personnalisés grâce à l'exploitation des données, donc concept big data, je crois qu'on en parle un petit peu après. Et puis l'idée générale pour les banques, c'est effectivement de pouvoir simplifier les processus bancaires, toujours dans des soucis aussi d'économie, notamment avec des solutions de paiement sans contact, de mobilité, des solutions de signature électronique et en équipant les commerciaux d'outils qui vont leur permettre d'aller sur le terrain et de vendre des produits plus facilement, donc avec des outils communiquants comme les tablettes. Donc voilà un petit peu le périmètre de ce que l'on propose nous en tant qu'éditeur et on voit bien aujourd'hui que le projet Ciel bancaire, le RP bancaire, répond parfaitement aux attentes des clients de par les références que je vous ai citées tout à l'heure. On voit bien qu'on est dans la petite banque, dans la moyenne banque mais aussi dans les grandes banques qui comprennent bien effectivement que le projet Ciel leur apporte de la fiabilité, de la robustesse, de la pérennité dans leurs outils de production et leur permettent après de se concentrer sur le développement de leurs activités commerciales et le développement des produits nouveaux qu'ils veulent proposer à leurs clients. Donc voilà un petit peu la présentation que je voulais faire et si vous voulez en savoir plus, donc de bonnes adresses flomag.org et sab2i.com et sab2i.com par la fin. Par la fin, Sous-titrage FR ?